C'est aussi le cas de Dick Rivers au début des années 60. Lui a même eu la chance de découvrir un groupe, et quel groupe ? Avant tout le monde. Nous sommes en 1962 lorsque sort Love Me Do. Cela fait deux ans que le groupe de Liverpool rêve de percer dans la musique. Alors qu'en sort leur toute première chanson, les Beatles sont aux anges. Cette année-là, le titre atteint le 17e rang au palmarès britannique. En France, personne n'a encore entendu parler de ces quatre garçons dans le vent. Les stars ici se nomment Eddie Mitchell, Sheila, Johnny Hallyday et Dick Rivers, bien sûr. À tout juste 18 ans, le chanteur des chats sauvages fait chauffer les dancefloors, avec son twist à Saint-Tropez. Malgré le succès, Dick Rivers se verrait bien en solo. Mais pour ça, il lui faut un nouveau répertoire. C'est l'époque des adaptations aussi. Donc on faisait énormément d'adaptations. C'était très rare, les chansons françaises. Donc on était tout le temps à la course après les adaptations. Et pour être sûr de décrocher la timbale, les maisons de disques écoutent tout ce qui vient d'ailleurs. Vous, les rockeurs, avec Johnny, avec Eddie, vous êtes branchés sur les États-Unis, beaucoup plus que sur l'Angleterre. Absolument. Toi, t'étais dans le rock, c'est ça qui t'intéressait ? Oui, mais même dans les groupes, je préférais les Stones et tout ça, parce que c'était plus américain. Moi, je suis vraiment né musicalement à la fin des années 50. Moi, je suis né avec Elvis, Elvis, encore Elvis, Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Lil Richard, Eddie Cochrane. Voilà mes racines, c'est ça. C'est les mêmes que Johnny, c'est les mêmes qu'Eddie. C'est les vraies racines du rock'n'roll. Malgré son amour du rock américain, quelqu'un a l'idée de lui parler d'un jeune groupe anglais. Cette idée des Beatles, c'est un directeur artistique qu'il a. C'est quelqu'un qui te propose la chanson. Papa Guiter, Jean-Paul Guiter. Jean-Paul Guiter, c'est donc lui qui propose les Beatles à Dick Rivers. Rétissant au départ, il se laisse convaincre. Pourquoi tu l'as reprise si tu n'étais pas si fan que ça ? La chanson. Tout simplement, la chanson me plaisait. Il a dû certainement me faire écouter ça en me disant « Tiens, regarde, c'est pas mal. » Et comme j'aimais beaucoup l'harmonica, ça m'a plu. La base de Love Me Do, c'est l'harmonica. Tintin, 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 tintin. Bon ben voilà, chez les Beatles, c'est l'harmonica qui convainc Dick. Il faut ensuite obtenir leur accord, évidemment, pour adapter la chanson. C'est pas du tout, du tout la Beatlemania en France. Et c'est même le début de la Beatlemania vraiment en Angleterre. Donc du coup, à ce moment-là, ils sont complètement inconnus. À cette époque précise, ils sont très heureux, ils sont très flattés quand reprennent leurs chansons. Eux-mêmes cherchent à placer leurs chansons. Manque maintenant un parolier. L'heureux élu se nomme Franck Gérald. Et sous sa plume, Love Me Do devient J'en suis fou. J'en suis fou, oh, j'en suis fou. Tous les jaloux me crient à secours. Mais que voulez-vous, cette fille ? Oh, j'en suis fou, oh, j'en suis fou. Dès sa sortie en novembre 1963, la chanson de Dick Rivers fait un carton. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Dick Rivers. J'aime beaucoup Dick Rivers, surtout dans ces disques-là. Je trouve qu'ils chantent ces chansons avec énormément de conviction. Et je crois que les jeunes filles en général ont toutes dans leur discothèque trois, quatre disques de Dick Rivers. Si Dick voit sa carrière solo décoller, les Beatles ne sont pas en reste non plus. À peine un an après Love Me Do, ils sont devenus des stars en Angleterre. Et la France s'apprête elle aussi à succomber. Parallèlement, Dick Rivers, satisfait de sa première adaptation, décide de reprendre une autre de leurs chansons, Things We Said Today. En français, la chanson devient « Ces mots qu'on oublie un jour ». Et cette reprise va avoir un impact totalement inattendu. La reprise arrive aux oreilles des Beatles et elle plaît beaucoup à Lennon et à McCartney. Absolument. Et grâce à ça, c'est une histoire de fou. Un jour, mon téléphone a sonné. Et là, le réalisateur Rod Taylor me dit « Est-ce que tu serais d'accord pour venir dans une émission qu'on va consacrer à la musique de John et Paul qui va s'appeler « The Music of Lennon et McCartney ». Et puis, ils m'ont invité parce qu'ils avaient adoré, ils avaient invité des mecs du monde entier. Et il y avait un français, c'était moi. Pour ce show entièrement consacré aux Beatles, il y a du beau monde, en effet. Marianne Faisful, l'acteur anglais Peter Sellers, le compositeur américain Henri Mancini, sans oublier notre rocker français. Dick Rivers, tout à fait décontracté, va interpréter sa reprise des Beatles devant le groupe au complet. T'as quand même le sentiment de vivre un moment légendaire, quand même, ou non ? C'est après que j'ai réalisé. Le jour où j'ai réalisé, c'était la première année du Midem à Cannes, et à un moment, tout le monde brouhaha, machin, il y a Paul McCartney qui... Et il descend par l'escalier majestueux du Martinez, et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Il risque de ne pas me reconnaître. Je tourne le dos, je continue avec le copain avec qui j'étais. Lui, du haut de l'escalier, m'a vu. Il est descendu, il a poussé les gens, il est venu me saluer, me parler, etc. Là, je dois dire, j'ai attrapé un peu le melon, sur le moment, parce que là, tout le monde dit, tu connais Paul McCartney ? Ben oui, bien sûr. On a chanté ensemble, j'ai eu... Mais c'est vrai, ça, c'est, je dois dire, des moments très agréables dans la vie. ... ...